Je m'appelle Florian Manteau, je suis arrivé à Saint-Horin-de-Gammeville en 1988. J'ai aujourd'hui 34 ans et j'ai ouvert ma librairie Délivrez-vous le 15 mars 2022 à Saint-Horin-de-Gammeville. Je suis aujourd'hui libraire, j'exerce cette profession depuis dix ans et j'ai décidé il y a quelques mois d'ouvrir ma librairie et donc je suis aujourd'hui gérant de la librairie Délivrez-vous. Au quotidien ça consiste à réceptionner les livres, réceptionner les commandes particulières des clients, accueillir la clientèle, conseiller, mettre en place, animer la librairie et de plus en plus organiser des réunions et des rencontres avec les auteurs le samedi matin. J'ai fait une pause pendant l'été juillet-août mais on reprendra en septembre pour proposer des rencontres, des échanges avec les auteurs et leurs lecteurs. Pour moi la librairie et la littérature en général c'est l'échange, la découverte et l'ouverture d'esprit et dans ce sens-là je trouvais très important de faire se rencontrer l'univers des lecteurs et l'univers des écrivains, des auteurs qui créent quelque chose, qui proposent et qui sont eux aussi en attente de retour de la part de leurs lecteurs. Donc j'avais vraiment l'ambition dans un premier temps de mettre en avant la production locale, les auteurs de Saint-Horinz et d'autour. Donc j'ai à la librairie plusieurs livres en dépôt apportés eux-mêmes par les auteurs et j'ai à cœur de promouvoir la littérature locale, régionale, nationale, etc. J'ai grandi à Saint-Horinz, je suis arrivé en 88, j'ai suivi l'évolution de la ville, mes parents y sont encore, je connais pas mal de monde de par tout le temps que j'y ai passé et j'ai vu ces dernières années un nouveau dynamisme et une volonté de redynamiser Saint-Horinz et j'ai essayé de m'inscrire dans cette tendance tout en promouvant la culture, l'ouverture et la rencontre avec les gens. J'ai fait lettre moderne à l'université de Toulouse Le Mirail pendant 4 ans. A l'issue de ça, j'ai voulu rentrer dans une formation plus professionnalisante, dans l'objectif évidemment de préparer un métier et j'ai passé le DUT métier du livre et du patrimoine à Bordeaux en 2011. Suite à cela, j'ai été embauché à la librairie Culture & Co. à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ce qui m'a permis de vivre une expérience unique dans une vie et extrêmement enrichissante. En revenant en France, j'ai travaillé dans un espace culturel Leclerc à côté de Lyon, puis je suis retourné à la librairie indépendante à Bannon, à côté d'Aix-en-Provence, pour enfin passer cinq années dans un autre espace culturel en Dordogne, entre Bergerac et Duras, où j'étais responsable bande dessinée, comics et manga pendant 5 ans. C'est à la suite de cette expérience en grande distribution que j'ai eu le désir très fort de prendre mon indépendance, de devenir autonome, de retrouver une certaine légitimité et de retrouver surtout le contact avec le client qui existe certes dans la grande distribution, mais qui est tellement différent de ce qu'on peut avoir au contact tous les jours dans la librairie indépendante. C'est cette mauvaise expérience en grande distribution en fait, plus les deux années de chômage pendant le confinement, qui m'ont poussé à la trentaine à peu près à enfin tenter l'expérience, au risque, si ça ne marche pas, de repartir vers le circuit classique, mais voilà, ne pas rater le bon moment pour faire ça. J'ai la chance déjà de faire un métier qui coïncide avec ma plus grande passion, la lecture, c'est-à-dire que tous les jours quand je rentre et que je reprends un livre pour m'évader, pour m'échapper, ça reste quand même dans le cadre de mon activité, donc ça c'est vraiment une chance que j'estime avoir. J'ai également évidemment les grands modèles, c'est la librairie Ombre Blanche, la librairie Mola à Bordeaux également, mais des librairies plus indépendantes, plus confidentielles peut-être comme Terra Nova ou d'autres librairies toulousaines qui sont plus dans la proximité et moins généralistes par exemple. J'ai également quelqu'un qui me suit, le libraire de Saint-Sulpice dans le Tarn, l'Échappé Libre, qui est quelqu'un de très compétent et très sympathique et comme la plupart des libraires que j'ai rencontrés, très ouvert et solidaire. Et lui m'a permis d'effectuer un stage dans sa librairie et de bénéficier du coup de son expérience et de son savoir. Pôle emploi également, quand j'ai commencé à parler avec eux de devenir indépendant, de créer ma boîte, ils m'ont accompagné, ils avaient un petit programme de formation justement de remise à niveau et de premier pas dans l'entrepreneuriat qui était un petit peu pour avoir le goût, la saveur. C'est à la fois une grande fierté, une grande chance, un grand bonheur au quotidien de pouvoir faire ce que je veux comme je le veux et de constater que ça fonctionne. Évidemment, il y a beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'investissements, humains, financiers, professionnels. Tout ça, c'est un équilibre à trouver et je pense que je l'aurais, si je l'avais fait avant, je l'aurais fait peut-être trop tôt. Aujourd'hui, j'ai la maturité humaine autant que professionnel pour avoir l'assise et pour pouvoir me lancer. Pour moi, un des facteurs les plus importants, c'est de bien faire son étude de marché et de bien trouver notamment son local et son emplacement qui va être primordial pour tout ce qui va venir après. Moi, je parle pour la librairie, mais c'est vraiment primordial pour toutes les étapes après l'activité professionnelle et ne pas hésiter à contacter d'autres entrepreneurs qui ont pu connaître le même parcours, qui ont pu avoir les mêmes embûches, qui pourraient apporter des solutions avant même de rencontrer les problèmes. Et ça, ça ne peut être qu'une richesse. Donc, j'ai eu moi l'occasion de rencontrer d'autres libraires qui sont passés par là et qui ont pu m'épauler et me guider. Je vous attends toutes et tous pour venir échanger à la librairie sur l'entrepreneuriat, sur la librairie, sur la littérature. Venez quand vous voulez.